Avant de commencer ce multiplex, je voulais juste préciser bien que ce n'est pas une idée de moi de faire une vidéo comme cela c'est en me balandant sur Youtube que j'ai remarqué cette vidéo et elle vient du Youtubeur nommé Alex86217 donc je vous dis vraiment merci de faire partager des vidéos comme cela car vraiment c'est original je ne veux pas juste que vous pensez que je lui vole ses idées je m'inspire de lui, c'est pour ça que je le cite avant ma vidéo sa chaîne sera en description en tout cas je lui dis un immense merci pour son idée je vous dis juste une bonne vidéo et un bon multiplex de Ligue 1 et bien bonjour à toutes et à tous nous nous retrouvons aujourd'hui pour ce multiplex de Ligue 1 pour cette 31ème journée de championnat alors aujourd'hui de très belles affiches on va les décortiquer maintenant Marseille face à Rennes Marseille qui a fait un partout face à Lorient le week-end dernier et qui n'a pas gagné depuis 5 mois à domicile Rennes qui eux reste sur une assez bonne prestation face à l'Olympique Nulé car ils ont fait depuis partout Rosen Spark voilà donc un match très serré je pense et qui nous promet pas mal de surprises j'espère en tout cas Saint-Etienne face à Montpellier Saint-Etienne qui n'en finit plus de perdre depuis leur défaite en Ligue Europa face à Bâle le week-end dernier ils ont perdu 2-0 au Roudourou et Montpellier a également perdu 2-0 mais cette fois-ci chez eux face à l'OGC Nice de Atem Benarfa pour le LOSC le LOSC qui ont gagné la semaine dernière qui se sont ressaisis face à Bastia quant à Toulouse eux aussi ils ont gagné 4-0 face au Girondins de Bordeaux on dirait que pour l'instant Pascal Duprat fait du bien à Toulouse et si Toulouse réussirait à gagner ce soir au stade Pierre Moura cela relancerait leur maintien pour Caen 3 et bien Caen a perdu la semaine dernière face au Gazellec d'Ajaccio et 3 a perdu 9-0 je pense que tout le monde a vu ça voilà 9-0 face au Paris Saint-Germain qui a d'ailleurs fêté son titre au stade 2-3 Angers et eux sont tombés à Nantes 2-0 la semaine dernière encore une fois dimanche dernier et Lorient a donc comme on l'a dit précédemment accroché le nul à Marseille pour le stade de Reims ils ont fait 2-2 face à Monaco donc c'est une très bonne prestation pour le stade de Reims voilà donc un match crucial pour le maintien car ils vont jouer contre un concurrent direct et c'est l'an avant Gagan qui a donc comme on l'a dit plus tôt gagné 2-0 face à Saint-Etienne l'Olympique lyonnais face à Nantes c'est l'une de ses affiches de cette 31ème journée de Ligue 1 Lyon n'a pas réussi à battre le stade d'année malgré avoir mené 2-0 et Nantes eux ont gagné à Angers et se sont un peu rassurés après leurs deux revers dont un face à Sochaux en Coupe de France Girondins de Bordeaux face à Bastia Bordeaux qui doit se ressaisir absolument après leur défaite face à Toulouse et Bastia de même même si Bastia le maintien semble déjà joué il faut se méfier surtout que les Girondins de Bordeaux vont vouloir rebondir après leurs revers face au Toulouse FC allez encore l'avant dernier match ça sera Nice Gazzellac Ajaccio Nice qui voilà est reparti sur de bons rythmes après leur victoire à Montpellier ils vont jouer face au Gazzellac Ajaccio qui aussi doivent conforter leur maintien assurer le maintien mais ce n'est pas fait car voilà ils jouent à Nice et Nice va vouloir assurer aussi le podium et enfin l'affiche de cette 31ème journée de Ligue 1 c'est Paris Saint-Germain Monaco le premier contre le deuxième malgré que Paris Saint-Germain soit déjà champion Monaco va vouloir eh bien je pense être le dauphin du Paris Saint-Germain pourquoi pas une petite surprise de Monaco donc au Parc des Princes malgré je pense une forte domination du Paris Saint-Germain un petit goût d'oeil au classement avant de commencer Paris est donc sur de terminer premier et de terminer donc champion de la saison 2015-2016 et Monaco qui compte 5 points de plus face à Nice pourquoi pas pourrait peut-être faire un score à Paris surtout si Nice n'arrive pas à gagner face à Montpellier voilà c'est très serré entre en tout cas le 3ème et le le 8ème car il n'y a que 4 points d'écart ces équipes peuvent donc monter à la 3ème place à la fin de ce multiplex donc voilà on ne sait vraiment pas qui sera 3ème à la fin de ces matchs et puis du côté Marseille est 10ème et pourquoi pas pourrait se rassurer une nouvelle fois et dire au revoir au maintien je pense s'ils parviennent à gagner contre les Rennais pour ce qui est du bas de tableau voilà c'est très serré entre le gazélec le stade de Reims et l'en avant-gagant Montpellier et Bordeaux si jamais gazélec parvient à gagner ce soir et que le stade de Reims perd le stade de Reims pourrait se retrouver 18ème et le stade de 3 est déjà condamné à la descente enfin presque ils sont pas condamnés officiellement mais voilà ça va être très 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 dur c'est une mission impossible pour eux de se maintenir donc voilà ils vont jouer relâché et pourquoi pas aller chercher un petit score à Caen voilà en tout cas je vous souhaite un très très bon multiplex et on ira faire le tour des stades régulièrement mais notre match directeur je pense que vous l'avez compris c'est Paris-Monaco et on se retrouve tout de suite au parc des Princes et bien bonjour à tous pour ce match qui oppose donc Paris face à l'AS Monaco alors on a des petits problèmes de son en régie mais ça va tout de suite se régler en tout cas je suis heureux de vous retrouver pour ce match directeur Paris-Monaco le premier donc contre le deuxième voilà très très beau match le premier contre le deuxième mais les parisins qui sont quand même très favoris pour pour ce match même même si le titre est déjà joué car oui Paris c'est est déjà champion de Ligue 1 Ligue 2 au bout de 30 journées après leur victoire 9 putes à 0 à 3 il n'y a vraiment eu aucun match face à face à 3 pour l'équipe de Paris Trapp Marquinhos Thiago Silva David Luiz Maxwell Thiago Montaverati Mathudi Dimaria Lucas Ibrahimovic en pointe voilà donc un 4-3-3 défensif et du côté de Monaco on est à Vanir Love et notamment Rao Moutinho Subazic dans les buts 4-4 1-1 voilà Vanir Love tout seul en pointe et en tout cas on le voit sur sur les fenêtres c'est le coup d'envoi sur tous les matchs on va s'intéresser déjà à Paris-Monaco on va faire un tour des stades très vite on va pas rester trop de temps à Paris mais voilà c'est notre match directeur de cette journée et attention Dimaria Marquinhos c'est Riper on va aller à Marseille Marseille face à Rennes Marseille qui n'a pas gagné depuis 5 mois plus de 5 mois en Ligue 1 chez eux est-ce que ce soir ils vont gagner pour l'instant on dirait que Rennes a bien entamé ce match attention le centre il est pour Gourcuff il est dégagé on va aller à Lyon on va aller à Lyon et cette fois-ci c'est Lyon-Nantes Lyon-Nantes très beau match le 4ème contre le 6ème je crois très beau match entre Lyon et Nantes voilà Nantes qui a besoin de points et Lyon aussi après leur match face à Arrête le premier but le premier but il est pour les Canets et il est signé Julien Ferret les Troyes entament encore une nouvelle fois mal leur match belle construction et très bel au tir pardon du Canet Julien Ferret et Troyes déjà mené un but à zéro ça va être très dur pour Troyes qui devrait pourtant jouer un peu plus relâché car voilà ils sont déjà condamnés pratiquement condamnés à la descente en tout cas ça fait déjà un zéro pour Can qui eux peuvent faire une assez bonne opération s'ils gagnent contre 3 pour l'instant ils sont bien partis on va aller voir quand même ce petit coup franc la tête non c'est dégagé oula il y a un pénalty pénalty ohlala juste après le but de Can pénalty pour les Troyens ensuite à une main du Troyen attention l'hiver va tirer ce pénalty et transformer le but notamment du Gazelle et Kajaxio et le but c'est David du Courtois qui s'en charge et le but aussi donc 2-3 légalisation 2-3 et le but du Gazelle et Kajaxio sublime centre sublime tête et encore un but encore un but ce multiplex commence très très fort but de Rémi Cabella face à Rennes 1-0 pour Marseille 1-0 pour Gazelle et Kajaxio à Nice ce multiplex part très très bien très beau but très beau but de Rémi Cabella qui est un peu laissé seul voilà personne ne le prend réellement et du coup il a tout le temps d'Army s'affrapper et de tirer déjà 1-0 allez on va aller à Reims pour ce coup il y a un coup dangereux le tir le but contre son camp du Rémois il est quand même accorté à Salibur c'est étonnant et le but contre son camp enfin le but de Salibur du coup mais grosse erreur défensive du Rémois 1-0 pour les gagnants en paix face à Reims Reims est pour l'instant 18ème car Gazelle est en train de gagner un but à 0 mais ce multiplex part énormément bien si c'est comme ça toute la soirée c'est super Lossol qui va se dégager sur Briand Salibur attention sur le côté droit Mathis qui remet Salibur Pereira Mathis allez on va aller à Angers Angers et Lorient 0-0 Angers son 9ème et Lorient 10ème enfin voilà un truc comme ça on a vu le classement Angers et Lorient donc un match équilibré je pense pour l'instant les deux équipes se regardent un peu jouer regardent un peu le jeu de l'adversaire et malgré une petite une possession d'Angevine Sounou pour tir de Sounou attention il a arrêté par le comte ce tir de Gilles Sounou l'ancien évianais qui a joué d'ailleurs à Lorient donc il retrouve l'Ile-Orient on va aller à Saint-Etienne Saint-Etienne-Montpellier Montpellier est en train de priver le ballon à Saint-Etienne voilà l'équipe de de Frédéric Hans et pour l'instant bien parti dans ce match attention à Sunderland Sunderland voilà donc un beau match aussi je pense Ninga Clément et Saint-Etienne qui a besoin de points aussi car depuis leur victoire donc comme on l'avait dit dans l'avant match face à balle ils n'ont plus gagné et Montpellier ça va mieux ça va mieux même gré une défaite de 0 chez The Face à Nice attention le corner lillois oh attention pas un but contre son con comme comme à Reims le coup franc lillois plutôt c'était pas un corner et dégager ce ballon Spazic Regatin Braceweight son ballon Sofiane Bouffal très bon joueur lillois Mavouba Aubadi pour Morgan Amalfitano Marseillien Marseillais d'ailleurs Aubadi Boteac attention sur le côté gauche Boteac le centre le but il est signé Morgan Amalfitano c'est bien joué un but soit un centre c'est vrai que Lille jouait bien depuis cette première mi-temps ça fait déjà 1-0 pour les lillois face à l'équipe de Pascal Duprat qui vient de gagner 4-0 face à Bordeaux mais cette fois-ci paire 1-0 face à Lille c'est vrai que Alban Laffont ne peut rien faire tête trop puissante de Morgan Amalfitano c'est qu'il y a 1-0 pour Toulouse non plutôt pour Lille face à Toulouse Corcia il va falloir défendre maintenant les doigts en retour sur notre match directeur on a fait le temps des stades c'est bon Ibram Ibrahivic pour Maturi Paris voilà la possession du ballon mais pour l'instant ne parait pas trop attirer une belle défense de Monaco venir l'oeuvre il faut faire attention à cette équipe de Monaco qui peut avoir des contre-attaques le but le but de Sutherland il est signé donc Sutherland pour Lille Saint-Etienne 1-0 pour Saint-Etienne face à Montpellier et et voilà il est un peu oublié la défense était un peu passive et bien sûr Jourdrain ne peut rien faire 1-0 pour Saint-Etienne face à Montpellier Saint-Etienne débute bien ce match en tout cas c'est bien pour le moral des Stéphanois de commencer un match de marquer un but dans les 25 premières minutes c'est vrai ça aide ça aide attention Berigo sur le côté pas se faire peur de ce pas se faire peur les Stéphanois parce que l'équipe de Monaco on la connait très bien et elle est elle est pressante donc elle peut vraiment mettre en danger cette défense Stéphanoise attention avec Berigo par exemple voilà voilà faut pas être passif dans la défense ça va être un corner on va quand même aller à quand comment alors quand les trois pour l'instant se font jouer égal depuis l'égalisation 3-Yennes voilà les 3-Yennes qui ont su réagir après l'égalisation sur pénalty de Bajar Manivet ça a mis aussi un coup mourin pour les Canets déjà un partout donc tout donc comme tous sont en cours pour Pi il y avait le buteur sur pénalty voilà les Canets pensaient qu'ils avaient bien attaqué le match mais ils se sont fait très très vite rejoindre donc par les Troyens qui jouent libérés voilà parce que ils ont ils savent qu'ils sont condamnés Lyon Nantes tiens alors Lyon pour l'instant qui essaye de de tirer quelques tirs cadrés pour Lyon notamment sur les centres il faut faire très attention sur les centres pour les Nantais Salah Gomis et les Nantais qui vont pratiquer ou contre d'ardeur pour Ferry il est en train de la surface Ferry pour l'instant il a la balle le tir de Ferry il est contré par un Nantais Rio sans problème allez on va aller et bien à Nice pour l'instant les gaziens les gaziers pardon sont en train de pousser ils veulent marquer ce deuxième but les gaziers et voilà c'est bien ils lâchent pas et Nice a vraiment du mal contre cette équipe du gazélec qui pour l'instant est sorti de la zone rouge donc après la défaite enfin Carin c'est en train de perdre contre Guingamp et les gaziers font pour l'instant une très bonne opération à Nice hors jeu hors jeu pour les gaziers de très très peu le hors jeu il faut faire très attention à la défense de Nice de ne pas se faire surprendre Cardinal rédigé une main du gazier et pas de mer pour le coup franc et le deuxième but marseillais il est signé Michy Bacchoye que ça fait du bien de mettre les 2-0 doivent se dire les marseillais car ça faisait depuis très longtemps que Marseille ne gagnait pas 2-0 chez eux et cette fois-ci c'est Michy Bacchoye qui marque ce but d'une très belle tête et qu'il ne peut rien faire sur un petit centre d'un marseillais Rennes démarre assez mal ce match même s'il est la conseille depuis 30 minutes et Marseille pour l'instant joue plus libéré et ça se sent ça se voit ça se voit au score 2-0 pour Marseille face à Rennes allez on va Paris pour le match directeur Verratti attention Lucas dans la surface bien contré par Fabinho qui va éviter aussi le corner Fabinho ça sera dégagé cette balle Maxwell pardon et le but mais il était hors jeu sur cette date du Maria c'est dommage il était hors jeu bien arbitré par l'arbitre de touche en tout cas voilà la défense de Monaco pratique bien leur jeu alors on va à Bordeaux Bordeaux Bastia on n'était pas allé encore à Bordeaux Bastia alors les Bastia les Bastia pardon qui pour l'instant maîtrisent plutôt mieux ce match que les Bordelais en effet ils ils essayent plus d'aller vers de l'avant Brandao pour Yté sur le côté gauche voilà il y a des espaces dans la défense bordelaise Sioni et les et les Bastia qui récupèrent aussi le ballon très haut Fufana Brandao qui va rentrer dans la surface Brandao le centre oh la 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 le ballon qui est sauvé sur sa ligne par un Bordelais grosse occasion pour Bastia et heureusement qu'il y avait un Bordelais dans les parages il a pu sauver ce ballon sur la ligne Tchentom allez on va aller à Reims Reims comment ont-ils réagi et bien les Rémois et bien sont encore en difficulté ils n'ont pas ils n'ont pas eu ils n'ont pas eu un seul tir et c'est les Guingampais qui essayent de de mettre ce deuxième but et pour l'instant ils sont bien partis car ils poussent vraiment et la défense rémoise a vraiment du mal et bien ne pas laisser passer les Guingampais Herding Benezet sur le côté gauche le maître 100 carré Benezet Herding allez on va rentrer 25 derniers de cette de cette première mi-temps brillant pourquoi pas un petit but avant cette mi-temps c'est l'ébure Matisse Matisse il a le chant tire oh juste à côté le tir de Mevlou d'Herding c'est dommage voilà ils ont conservé la balle pendant très longtemps et les rémois n'ont pas très bien défendu ils auraient pu encaisser un but si Herding c'était appliqué c'est dommage pour les Guingampais allez on va à Lille Lille face à Toulouse 1-0 toujours pour Lille face à Toulouse Boteac dans la surface sur le côté gauche et il y a Mavouba Eder Mavouba Bouffal voilà et Toulouse aussi qui a du mal à défendre et regarde encore un peu les Lourds jouent pénalty pénalty à Caen deuxième pénalty pour 3 très intéressant les deuxièmes pénalty le but on a un but à Paris on va regarder le pénalty de 3 en double fenêtre et il est transformé poteau rentrant on va à Paris donc le premier but parisien de Zlatan Ibrahimović il est marqué sur un corner et ça allait être la mi-temps bien sûr c'était la dernière action de cette première mi-temps et Zlatan de la tête qui vient eh bien signer un nouveau but en Ligue 1 juste avant la mi-temps ça fait mal du coup pour les Monégasques et le but et le but de Brandao pour Bastia c'est mérité c'est mérité car Bordeaux n'a pas arrêté de défendre dans cette première mi-temps un but aussi sur corner voilà le gardien qui se trouve un petit peu et ça fait un 0 pour Bastia à Bordeaux et un nouveau but et un nouveau but et cette fois-ci c'est les Lyonnais qui marquent ce but d'Alexandre Lacazette voilà énormément de buts dans la 45ème et à l'entrée de match très beau multiplex Alexandre Lacazette vient marquer ce but face à Nantes de la tête ouais le gardien qui aurait pu la capter il la relâche et ça revient sur Lacazette les défenseurs ne sont pas présents pour dégager ce ballon et du coup Lacazette en profite et ça fait un 0 pour Lyon face à Nantes les buts avant la mi-temps c'est cruel pour les équipes en tout cas ça va être la mi-temps les Dante Siktersson Salah Rien c'est la mi-temps c'est donc la mi-temps sur tous les matchs et Lyon Lyon a les un beaucoup donc embarquant ce but à la 45ème on va aller voir tous les scores de cette mi-temps Marseille gagne 2 buts à 0 face à Rennes Saint-Etienne gagne 1-0 face à Montpellier Angers fait 0-0 contre Lorient 3 gagne 2-1 face à Cance c'est la surprise pour l'instant de cette première mi-temps Lyon gagne 1 but à 0 face à Toulouse Reims gagne Pierre 1 but à 0 chez eux Lyon gagne 1-0 contre Nantes Bordeaux fait une défaite face à Bastia Gazelka Jaxou gagne 1-0 à Nice et Paris Saint-Germain gagne 1-0 face à Monaco beaucoup beaucoup de buts dans cette première mi-temps on espère que la deuxième sera aussi passionnante allez on va reprendre et on va aller donc au match du directeur Paris Monaco est-ce que Paris vont vont prendre cette deuxième mi-temps sur les mêmes bases qu'ils ont terminé leur première en tout cas Monaco l'air de plus pressé Bernardo Silva Diago Silva Verratti Diago Netta ça combine bien Marquinhos Di Maria Marco Verratti 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 toujours ça combine bien et les monégasques qui sont privés de ballons Mathudy partit en profondeur et il va être contré par la défense monégasque on va Marseille qui gagne 2-0 face à Rennes qui va jouer un peu plus relâché aussi alors est-ce qu'ils vont essayer de mettre des autres buts ou est-ce qu'ils vont défendre les Marseillais en tout cas voilà pour l'instant ils font une bonne opération face à Rennes Cabela qui perd le ballon Gourcuf Fernandez allez on va Lyon qui est bien parti aussi dans cette première mi-temps après avoir marqué un but à Nantes à la 45e minute attention Nantes est en difficulté dans les centres de Lyon Gonalon pour Jalek qui va peut-être rentrer en surface pour Lacazette Lacazette surtout on est à côté à côté Alexandre Lacazette mais c'est vraiment pas passé loin on n'est pas passé loin du deuxième but il aurait ça passe juste à côté du poteau C'est 40 d'eau Sabali Sabali Gilet Sabali Gilet qui a été lumière du mode février avec Nantes donc c'est bien pour les Nantes du côté du parc Matmut Bordeaux paire 1-0 face à Bastia donc Matmut Atlantique Roland mais ils sont mieux partis les Bordelais et après aussi le licenciement de Wissagnol peut-être qu'ils ont eu un coup un but un but il est signé Jimmy Brion le deuxième but le deuxième but pour Guingamp qui avait entamé cette deuxième mi-temps très très bien comme la première et Reims encore en difficulté la défense rémoise est très très passive et du coup c'est Jimmy Brion qui en profite 2 buts à 0 pour Guingamp à Reims Reims qui ne va pas très bien dans ce match et bien Guingamp voilà un meilleur réalisme devant le but et une meilleure envie de jouer ça fait un 0 le but le but le doublé enfin le deuxième but plutôt le deuxième but de Gazelle et Kajaxeo c'est une très mauvaise nouvelle pour Reims mais quelle surprise Gazelle et Kajaxeo gagnent 2 buts à 0 face à Nice ils sont donc très bien partis pour la victoire mais attention on ne va pas trop parler trop vite quand même mais voilà c'est bien belle défense belle attaque belle équipe de Gazelle et Kajaxeo ce soir un but le troisième but c'est la fête c'est la fête le doublé de Rémi Cabella à Marseille les Marseillais les supporters marseillais eh bien voilà sont heureux et on les comprend Marseille en train de gagner ce match eux qui n'ont pas gagné à domicile depuis 5 mois très belle frappe en tout cas de Rémi Cabella les Rénais pardon ne sont pas dans leur match mais pas du tout ce soir et ça se voit au score 3 buts à 0 pour les Marseillais face à Rennes allez on va à Saint-Etienne maintenant est-ce que les Montpellier Montpellier 1 ont un peu réagi cette deuxième mi-temps oui tiens voilà vous voyez ils sont avec le ballon et ils ont essayé de tirer quelques fois attention au bout de bouche qui rentre dans la surface mais voilà ils n'arrivent vraiment pas à se libérer et qui va juste à côté ce tir de bien pote d'un moment que les Rains et Kevin Monique Paquet va sortir allez on va du côté du Sko d'Angers le seul match où il n'y a pas de but c'est Angers et Lorient mais voilà on l'avait dit en début de match ça va être un match très équilibré et on le voit sur le papier 0 à 0 voilà la possession est très équilibrée Endong allez Endoy Yatara pour Rose long ballon et encore un but c'est le deuxième but de Lyon Clément Grenier qui venait de rentrer le coaching gagnant Clément Grenier quel but très beau but de Clément Grenier qui tire dans dans la lutte de droite et Ryu voilà est trop court pour intercepter très beau but de Lyon qui gagne de 0 face à Nantes qui devrait être plutôt tranquille donc pour cette fin de match et Nantes voilà qui n'avait pas bien entamé son match allez on va aller rapidement à Reims est-ce que les les remontes ont été avertis du deuxième but gazier non non ils n'ont pas été avertis mais l'égalisation l'égalisation et le but le but d'Angers l'égalisation de Bordeaux on aime bien on aime bien ohlalalalalalalala le but des séries que le deuxième but pour Saint-Etienne plein Lucerne plein Lucerne magnifique magnifique ce but ça fait du bien de voir des buts et donc on va récapituler un partout donc entre Bordeaux Bastia Angers gagne donc un but à 0 face à Lorient et Saint-Etienne gagne 2-0 face à Montpellier on vaut les débuts on est servi allez les doigts on va aller maintenant sur les matchs où il y a un peu plus de suspense Mathieu voilà les Toulousains l'équipe de Pascal Duprat on essaie de tirer quelques fois au but mais très très bonne défense lilloise 6 rangs Dumbia Regatta peut-être qu'il va entrer dans la surface Dumbia attention il peut s'incruster by straight c'est dangereux on va aller on va aller à Caen parce que là il y a du suspense Corentin Jean est sorti du côté 2-3 et les Troyens sont en train de confisquer la balle au canet le but et la réduction du score de la Thème Benarfa ça va relancer ce match ça va relancer ce match entre Nice et Gazelle et Kajaxio le but d'Athème Benarfa qui fait énormément de bien à Nice en ce moment oh là la tête manquée oh là 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 quel but quel but d'Athème Benarfa et le quatrième but de Marseille qui se balade c'est la balade en ce moment pour Marseille le quatrième but il est signé Baradon le deuxième but le deuxième but d'Angers voilà il y a des petites séquences il y a pas mal de but très beau but de Baradon en tout cas on va aller du côté d'Angers casser le doublé de Mangani ouais il est même pas pressé il tire en première intention très beau but en pleine Lucerne très beau but de Mangani sublime sublime Angers gagne donc 2-0 face à l'Orion un multiplex riche en but allez on va aller à à Paris notre match directeur car c'est notre match directeur quand même Paris qui pour l'instant voilà joue tranquille Monaco on a pas fait un seul tir dans cette deuxième mi-temps et le match finit dans des minutes donc voilà on voit très mal Monaco revenir égalisé allez on va quand même aller du côté de Bordeaux il y a un coffre intéressant après c'est dégagé si on ça passe pas très loin du but de l'Eka et Bordeaux qui a donc égalisé tout à l'heure face à Bastia un but de signer Diabaté c'est vrai qu'ils avaient mieux commencé cette deuxième mi-temps les Bordeaux Diabaté le voilà allez on va quand même à 3 parce que c'est en train de presser pour les Troyens les Canets pour l'instant qu'on serve le ballon et le but légalisation de Nice on savait que ce match n'était pas fini c'est légalisation de Nice grâce à Mendy oh la 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 c'est bien joué c'est bien joué Denis voit qu'ils n'ont rien lâché et un but sur un centre le défenseur gazier se fait devancer par Mendy et le deuxième but l'égalisation donc de Nice face à Gazelec qui était mené 2-0 ils sont revenus à 2-2 c'est une très bonne équipe de Nice on le sait et Gazelec qui malheureusement a craqué mais c'est pas fini on peut avoir un but du côté du gym et aussi du côté du Gazelec à Gaxio ce match est sublime et le deuxième but pardon d'Amadou pour Lille l'équipe de Pascal Duprat qui va donc avoir beaucoup de mal à revenir après ce deuxième but un but sur un centre aujourd'hui beaucoup de buts sur un centre et encore un but le troisième but du côté d'Angers il est signé cette fois-ci les idées orientées sont tout simplement arrêtées de jouer le deuxième but parisien il est signé Lucas et encore un but c'est magnifique c'est magnifique et le troisième but le troisième but Troyen et oui le troisième but Troyen ils ont de la réussite ils ont de la réussite les Troyens deux buts trois buts à un du coup pour Troy face à Caen Troy est en train de signer sa troisième victoire et à l'extérieur et Caen est en train de faire un très mauvais match et une très mauvaise opération Nivez voilà il y a beaucoup de buts dans cette fin de match on l'avait dit encore un encore un il est signé Yannick Salibur Yannick Salibur pardon Reims il n'est pas bien Diagon est tranquille un but d'une tête oh la 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 très belle tête 1 c'est imparable pour le gardien le gardien ne peut pas esquisser un moindre geste il est battu très belle tête de Yatara et beaucoup de buts dans cette fin de match dans cette fin de multiplex très belle fin de multiplex et le but il est signé Gazelle la cage action ce n'était pas fini donc et c'est Zoua c'est Zoua qui vient doucher qui vient doucher l'équipe de Nice oh il n'y a pas d'orjeu il n'y a pas d'orjeu non c'est très bien joué oh la 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 les Missois qui ont cru qu'il y avait en orjeu qui qui croyait à une victoire du Gazelle même si ce n'est pas fini c'est le meilleur match de la soirée de ce multiplex avec énormément de buts et encore un et encore un il est signé Junior Thalo Junior Thalo pour le troisième but de Lille face à Toulouse d'une tête encore une tête c'est incroyable le nombre de buts sur un centre ce soir et Junior Thalo vient donc détrailler le but le but des Rennais qui ne changera absolument rien voilà juste pour l'honneur Giovanni Sio ils sont quand même contents Giovanni Sio oh il y a un peu de réussite et oh il y a de la réussite ce but il est contré le tir et ça surprend dans Honda 4 buts à 1 ça ne changera rien ce but des Rennais et on va suivre cette fin de match peut-être avec eux voilà c'est la fin du match c'est la fin du match d'ailleurs sur tous les terrains on signale un but à 3 on va rester à Marseille pour voir la très belle ambiance des Marseillais le but de 3 un but à 3 c'était le but de un but de 3 il y a donc 4 buts à 1 pour 3 face à Caen on va oui on va finir le match le match le plus équilibré Nice face à Gazelec à Jaccio est-ce que Nice est-ce que Gazelec vont tenir il faut voilà c'est bien il conserve la balle Mohamed Larbi le moine Larbi du courtio attention qui va rentrer dans sa face maillie le tir est contré cardinal bonne mère qui se dégage c'est la fin c'est la fin du match grosse surprise avec la victoire du Gazelec à Jaccio à Nice très belle surprise très belle surprise et c'est vrai c'est vrai que les Gazelec ont un très beau match mais ils s'étaient peu rejointes par une équipe de Nice qu'on a cru qu'ils avaient gagné pour les résultats et bien Marseille gagne 4 buts à 1 face à Rennes Saint-Etienne gagne 2 buts à 0 face à Montpellier voilà Saint-Etienne a bien sûr réagir Angers a gagné 3-0 face à Lorient qu'on a perdu 4 buts à 1 chez eux face à 3 bien je veux l'équipe de 3 qui même si même s'ils sont déjà condamnés ne s'arrêtent pas de jouer Lille a gagné 2-0 face à Toulouse Reims perd 3-0 chez eux face à Nantes Lyon gagne 2-0 chez eux face à Nantes Bordeaux et Bastia se partagent sur un match nul un partout et donc Gazelec perd 3-2 chez eux non pardon Gazelec gagne 3-2 chez eux face à Nice oui Lille qui a gagné 3-0 pas 2-0 une petite erreur excusez-nous et enfin Paris Saint-Germain gagne 2-0 face à Monaco voilà de nombreux buts et ça ça fait plaisir et voilà Monaco toujours de fin du Paris Saint-Germain mais Lyon est monté à la 3ème place donc après cette victoire face à Nantes et donc Perins est entré dans la zone rouge après cette victoire du Gazelec en tout cas je vous remercie je vous remercie d'avoir regardé ce multiplex ça m'a pris énormément de temps à le faire notamment pour le montage mais voilà merci d'avoir regardé cette vidéo un petit peu nous y croient finir merci en tout cas d'avoir regardé ce multiplex encore merci et dites le moi dans les commentaires si vous voulez que je en fasse un dites moi la journée que vous voulez que je fasse et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était SametG c'était SametG Sous-titrage ST' 501